gloire à dieu prions ensemble peinture mission pour ce moment merci pour ta parole seigneur nous prions que tu nous donnes la foi réelle la foi qui demeure la foi qui transforme la foi salvatrice sanctificatrice et qui fortifie au nom de jésus christ je prie que notre foi ne soit pas morte que notre foi ne soit pas superficielle qu'elle ne soit pas traditionnelle qu'elle ne soit pas théorique mais la foi qui agit par amour au nom de jésus christ nous te disons merci parce que tu as exaucé au nom de jésus nous prions nous allons à jacques chapitre 2 je lis le verset 14 jacques chapitre 2 je lis le verset 14 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-elle le sauver et il n'a pas le fruit de cette de cette foi l'homme dit qu'il a la foi sanctificatrice il n'a pas le fruit et l'évidence de cette fois qui sanctifie quelqu'un dit il a la foi qui transforme la foi qui vient dans la vie de l'homme qui transforme l'homme qui transforme la villa et on ne peut pas voir l'évidence d'une voix d'une vie transforme mais frère mais ce que sait-il que sert-il à un homme l'homme exprime il s'exprime il dit la chose qui n'a pas fait des expériences qui n'a pas la foi la foi qu'il professe n'a pas de racines mais frère que sert-il à un quelqu'un de dire qu'il a la foi la foi la foi sans les oeuvres la foi sans les fruits la foi sans les preuves et cette fois tu dis que tu es pardonné prouve-le pas la vie que tu mènes si tu dis que tu es sauvé prouve-le pas la vie que tu mènes si tu dis que tu crois au seigneur et que tu t'es détourné du monde et que tu t'es tourné vers le seigneur prouve-le pas la vie que tu mènes si tu dis que tu as la foi pour la sanctification tu as la foi qui sanctifie prouve-le par l'amour que tu démontres envers dieu et tu dis que si tu as la foi qui fortifie que tu as été à la pentecôte qui t'a donné la puissance du Saint-Esprit tu dois prouver cela par l'expression par les espoirs que tu fais au travers de cette foi qui fortifie et le verset 15 dit si un frère ou une soeur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps oui ces choses sont les prouve les preuves que tu les aimes que tu as la foi pratique ces choses la prouve que tu as la foi pour soutenir l'expression de bénédiction je te bénisse je te bénisse allez en paix chauffez-vous et vous vous rassasiez et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps ce qui est nécessaire pour son existence pour sa santé pour sa satisfaction ce qui est nécessaire pour sa suivi sur terre à quoi sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres même si la foi n'a pas le fruit il en est ainsi de la foi si elle n'a pas l'évidence pratique seulement il voit la foi est invisible la foi est vue par ce que vous faites par vos activités je vous montrerai ma foi par mes oeuvres si tu es fort ça doit être montré par la foi le fruit que tu portes si ta foi est grande si ta foi est permanente alors cela se verra par l'expression physique de ta foi que la foi est là la foi est présente et la foi est prééminente là bas et la foi est permanente là bas que je te montrerai ma foi par mes oeuvres par ce que je fais tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien mais comprends bien aussi que les démons le croient aussi et ils tremblent veux-tu savoir au homme vint l'homme charnel l'homme religieux mais injuste au homme vaincu la foi sans les oeuvres est inutile Abraham notre père Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres établi par les oeuvres alors il est fait connaître qu'il est ami de Dieu lorsqu'il a offré son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite par les oeuvres la foi fut rendue mieux la foi fut rendue évidente la foi fut rendue complète et ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu il est appelé ami de Dieu et comme il est l'ami de Dieu Dieu est actif il est actif Dieu est profitable et il est profitable Dieu est aimable et il est aimable Dieu est fiable et il est fiable et Dieu est fidèle et l'homme aussi est fidèle vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non pas la foi seulement et non pas la foi vide qui se tient dans l'isolement l'arabe la prostituée ne fut-elle pas également justifié par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fut partir par un autre chemin comme le corps sans âme est mort que fera votre main sans l'esprit alors le bras ou la main inactive est morte que dirait la bouche sans l'esprit la bouche silencieuse est l'évidence de la mort comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte quand il y a la foi il doit se trouver les oeuvres qui l'accompagnent quand il y a la foi il y aura les oeuvres appropriées qui l'accompagnent et c'est montré dans la chanson qui dit que si tu dis que tu es pardonné si tu dis que tu es sauvé si tu dis que tu as rencontré le seigneur que tu t'es connecté à lui cesse de pécher de professer prouve-le par la vie que tu mènes il y a la foi vivante la foi qui vous donne la vie les gens ne vous connaissez pas au départ il y a la foi mort c'est inacte il y a la foi mort c'est inacte Elle ne fait rien. Elle n'apporte pas de changement dans la vie d'un homme. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de différence entre le passé et le présent. Simplement, elle est morte. Telle que le cadavre ne se déplace pas, la foi ne pleure pas, ne se déplace pas comme l'homme mort. Ne pleure pas, ne mange pas, ne fait rien. La foi reste comme ça. L'homme cadavre ne fait rien. On doit le porter. Porter à l'eau, on le porte au tombeau. Ainsi, la foi morte n'a pas d'action. La foi morte n'a pas d'activité. La foi morte n'a pas d'évidence par laquelle on connaît que la foi est là. Comme on compte, on fait le recensement d'un pays, on ne compte pas les morts. Et la foi morte, alors, n'est pas comptée. Quand on compte les enfants d'une famille, on ne compte pas ceux qui sont morts. Donc, quand on compte les gens qui ont la foi, on ne compte pas ceux qui n'ont pas la foi. Alors, il y a la foi vivante, active, productive. Il y a la foi positive, progressive. D'autre part, il y a la foi inactive, qui est totalement morte. La foi morte caractérise une âme morte. La foi morte caractérise les rétrogrades morts. La foi morte caractérise les membres morts d'une église. Ils n'ont rien à montrer pour la foi qu'ils professent. Je prie que votre foi ne soit pas une foi morte. Ma foi ne sera pas une foi morte. Ma foi sera active. Ma foi sera aimable. Ma foi produira de bons fruits constants au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons au message qui est l'évidence convaincante de la foi salvatrice. L'évidence convaincante de la foi salvatrice. Nous allons voir trois points. Premier point. Le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Deuxième point. L'évidence du discernement de la foi à travers les œuvres. Les œuvres que nous faisons. Les faits que nous produisons. La vie que nous menons. Les choses que nous donnons aux gens. Et le sacrifice que nous faisons au Seigneur. L'expression de notre foi dans les œuvres. L'évidence du discernement à travers les œuvres. Trois. Les espoirs et la démonstration de la foi avec les œuvres. Les espoirs et la démonstration de la foi avec les œuvres. Premier point. Le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Revenons à Jacques chapitre 2. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » Verset 26. « Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » « La foi sans les œuvres est morte. » « Lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte, au fait, celui qui possède seulement la foi seule, la foi seule, que la foi est la clé, que la foi est ce que j'ai, mais il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de transformation. Et le fruit de l'esprit n'est pas là. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas là. Il dit que cet homme-là est un homme mort. La foi, une foi morte, produit un suiveur mort. Je suis Christ, mais il a la une foi morte. Je suis l'un des membres fidèles du corps de Christ, mais il a une foi morte. L'homme-là est mort. Voyons les Écritures. On va à Genèse, chapitre 20. Genèse 20, le vers, c'est toi. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » J'ai la foi en Dieu. Je crois en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, qu'il est mon sauveur personnel. Mais il est la femme de truie avec lui. Il entend la parole de Dieu. « Voici ce qu'il faut faire, rend la femme à son mari. » Non, il ne veut pas faire cela. Je crois en Dieu déjà. Ma foi en Dieu. « Ennuie toute activité, ennuie l'obéissance. » Abimelech, alors Dieu apparaît en Abimelech. « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Allons au Proverbe. Proverbe 21, Proverbe chapitre 21, Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, verset 16. « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts. » Il y a une assemblée devant Dieu, et c'est une assemblée des morts. Pourquoi? Parce que, mais ils disent qu'il est sur Christ. Et ces cartes des Écritures, quand vous parlez des devoirs, lorsque vous parlez du fruit de la repentance, lorsque vous parlez de l'évidence du salut, il dit que moi je ne connais rien de cela, je ne veux rien savoir de cela. Tout ce que moi je sais, c'est que je crois en Christ. J'ai la foi en Christ, mais il est dans l'assemblée des morts. Il a une foi morte. Voyons, 1er Timothée chapitre 5. 1er Timothée chapitre 5. 1er Timothée chapitre 5. Verset 6 se dit, Verset 6 se dit, « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Elle n'accepte pas le message de la parole de Dieu. Celui qui doit être ami du monde, Alors, ce rang ennemi de Dieu, elle n'accepte pas, il n'accepte pas. La parole de Dieu n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je crois en Dieu. Moi, je peux être comme le monde, boire comme le monde, et je peux tout faire comme le monde. Tout ce que moi, il sait, c'est que je crois. Je crois. Je crois en Christ. Une fois morte, produit un homme mort. Une fois morte, produit une femme morte. Et une fois morte, produit un chrétien mort nominal. Une fois morte, produit un des membres mort nominaux. Et celle qui vit dans le plaisir est morte, quoi que vivante. Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Cela nous est déclaré ici du lèvres du Seigneur Jésus-Christ lui-même, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Les sept étoiles se réfèrent aux églises. Je connais tes oeuvres. Que tu as un nom. Que tu passes pour écrivant, alors que tu es mort. Oui, c'est possible. De porter une fois morte, la foi qui ne fait rien, la foi qui ne fait que ce qu'elle faisait avant la conversion. Et les choses qu'elle faisait avant de dire que j'ai mis ma foi en Dieu, le Seigneur regarde cela et dit, je connais tes oeuvres. Mais, nous disons, la foi sans les oeuvres est morte. Et cette personne déjà a des oeuvres. et Jésus dit que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Hébreu, chapitre 6, verset 1. Hébreu, chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes. Aux oeuvres mortes. Il y a des oeuvres mortes. Celui-là, celui-là, celui-là rend l'homme mort. Il n'y a rien qui l'inspire. Il est mort. Même ses oeuvres sont mortes. Vous trouvez des gens qui vous parlent. Il aimerait vous encourager. Mais leurs paroles ne vous encouragent pas. Ce sont des paroles mortes. Ce sont des paroles sans poids. Ces paroles vous découragent. Ces paroles vous rendent mortes. L'âme se détache. L'esprit se détache de cet homme. Vous trouvez des gens qui marchent. Lève-toi et marchons. Et la personne se lève lentement. Comme toi, tu marches. Ton cœur est là. Tu te focalises sur ton but. La personne marche à côté. Le cœur n'est pas là. La pensée n'est pas là. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de destination. Les oeuvres mortes. Il y a des oeuvres mortes. Jésus a dit que tu connais tes oeuvres. Quel type d'oeuvres ? Les oeuvres sont si mortes qu'elles te rendent mort. Quoi que tu professes être vivant. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même, s'entache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience ? De quoi ? Des oeuvres mortes. Je sais ce que vous avez trouvé des gens qui essaient. Lorsque la foi est morte, toute autre chose reste morte. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis un bois sec mort, que je n'ai pas l'esprit, que je n'ai pas la joie. La joie de vivre, la satisfaction, l'enthousiasme de vivre pour Dieu. Il essaie de copier les croyants. Il essaie d'imiter les saints. Mais cela ne marche pas. Et cela échoue. La voix est morte. Tu entends quelque chose. Mais, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'espérance. Il n'y a pas l'illumination de ce que tu entends. Il essaie de faire quelque chose. Il essaie de dire quelque chose. C'est mort. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a des gens qui professent avoir la foi. Mais la foi tout seule, la foi par elle-même, n'a pas le fruit. C'est une foi morte parce qu'elle n'a pas les oeuvres. le vide et la mort de la foi sans les oeuvres. Nous allons à Esaïe. Esaïe 58. Esaïe 58. Verset 2. Esaïe 58. Esaïe 58. Verset 2. Un cri à plein gosier ne te retient pas. et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. La maison de Jacob s'est péché. Verset 2. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme une nation. Ils sont déjà qui imitent comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Cependant, il dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ils professent être sauvés, mais ils sont pécheurs. Ils professent avoir la foi en Dieu, la foi sauvatrice, mais ils ont des actes éniques, un style de vie pécheur. Esaïe 29, Esaïe 29, 13. Esaïe, chapitre 29, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il professe de leur bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. ils n'ont pas la réalité de la vie. Jérémie 8, Jérémie, chapitre 8, verset 4, Jérémie 8, verset 4, dit-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Cela fait référence aux gens qui étaient sauvés de plus fort longtemps, mais finalement, ils ont succombé au péché. Peut-être, le péché est connu aux autres ou bien ce n'est pas connu aux autres. et on voit qu'eux-mêmes, volontairement, ils se retirent de l'assemblée du peuple de Dieu. Lorsque, là où vous les voyez, vous ne les voyez plus. Et quand vous les raconterez, vous leur dites, mais vous les appelez frères, frères, sœurs, sœurs. Ils portent le nom, mais ils perdent la nature. Ils portent le titre, mais il n'y a pas de transformation. Et ils ont chuté, mais ils ont refusé de se lever. Alors, c'est-à-dire que, pourquoi, donc, ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Ils sont encore Jérusalem, ils sont au siège, mais ils persistent dans l'égarement, ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Ils se séduisent, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devaient. Aucun ne se repend de sa méchanceté. Ils disent, oui, je vais bien, je suis dans la foi, oui, je crois encore, j'ai un seul Dieu, ce Dieu-là est mon Dieu, ce Jésus-Christ est mon Sauveur. Mais ils ne se sont pas repentis de la méchanceté dans laquelle ils se sont plongés et ne dit qu'à je fais. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cicogne connaît dans les cieux sa maison, sa saison, sa saison. La touterelle, l'hirondé et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais, mon peuple ne connaît pas la loi de l'éternel. alors, comment allez-vous dire ? Comment pouvez-vous dire ? Comment pouvez-vous dire ? Nous sommes sages, la loi de l'éternel est avec nous. C'est bien vain que c'est mis à l'oeuvre. La plume mensongère d'escrivain. Voyons le verset 12. 12. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ces gens-là qui disent qu'ils ont la foi. Vous le voyez dans leur bureau. Vous le voyez dans votre quartier. vous le voyez dans votre entourage. Ils professent avoir la foi. Et quand ils commettent des abominations, il n'y a pas de honte. Ils s'y habituent et ils n'ont pas de honte. Pourquoi restons et pourquoi restent-ils tomber sans se relever l'éternel les rejetera. Verset 20. La moisson est passée, l'été est finie et ils ne sont pas sauvés. Oui, ils ont reconnu cela trop tard. Ils professent avoir la foi. Pas de fruits, pas d'activité, pas d'approbation sur leur vie. Le bien qu'ils voudraient faire et ils ne pouvaient pas le faire. Le mal qu'ils n'aimeraient pas faire, c'est ce qu'ils font. Parce que la foi qu'ils ont ne peut pas produire des oeuvres bonnes. La moisson est passée, l'été est finie et ils ne sont pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la traitesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de bon mangalade? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Comment décrire ces gens-là? Voyons, deuxième Timothée chapitre 3 je lis le verset 5 Ayant l'apparence de la piété mais renuant ce qui en fait c'est la force la force pour être pieuse la puissance pour demurer pieux la grâce pour demurer pieux puisqu'ils n'en ont pas mais ils ont l'apparence de la piété on peut voir cette apparence dans leur expression extérieure on peut faire cela sans avoir la foi active la foi sauvatrice sauvatrice on peut le voir il chante il cite les écritures il est parmi le peuple de Dieu ayant l'apparence de la piété mais renuant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là éloigne-toi de ces hommes-là si tu es là l'église doit s'éloigner de toi je prie que tu ne sois pas pareil que tu ne sois pas pareil si tu vois des gens qui sont pareils qui sont des gens qui professent je suis l'un de vous je suis croyant je suis profond alors qu'ils sont charnels et il n'y a pas de grâce dans leur vie même ce qu'ils promettent faire au Seigneur ils n'ont pas la puissance pour être pur la puissance pour être gracieux détruinez-vous de telle personne et le prophète savoir la foi il professe avoir la foi mais il renie ce qui en fait la force regardez celui qui vient à l'église pendant un an il dit je fais partie de votre assemblée j'ai j'ai foi en Dieu je crois à toutes les paroles de Dieu oui je me joins avec vous en combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes pouvez-vous imaginer entendre des paroles abominables de leur bouche un langage abominable de leur bouche pouvez-vous imaginer avoir un partenaire de péché au-delà-bas avec des actions abominables pouvez-vous imaginer cette personne partage sur WhatsApp sur les médias des images abominables ces gens ne sont pas enfants de Dieu leur foi est morte ils professent ils professent connaître Dieu parfois lorsque vous découvrez d'où ils proviennent et tu passes par là et ils sortent d'un immeuble tu dis quoi que j'attende pour mieux bien voir est-ce que c'est celui-là ça ou celle-là c'est celle-là ça tu t'approches de l'homme et tu la regardes bien tu le regardes bien oui c'est lui oui c'est elle tu dis ah que bonsoir frère et que bonsoir que je t'ai je t'ai vu sortir de celui-là c'est abominable que mon frère il faut prier pour moi ça c'est ma faiblesse j'ai la foi je crois au Seigneur je suis enfant de Dieu vous savez aller à un tel lieu c'est ma faiblesse une fois morte un homme mort il professe connaître Dieu mais il le renie par leurs oeuvres étant abominable et désobéissant et désobéissant à toute bonne oeuvre ce sont des gens réprouvés Jude 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 verset 11 Jude 11 Jude 11 Malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont des écueils dans vos agapes ils viennent ils viennent faisant impudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ce sont des nuits sans eau poussés par les vents des arbres de tonnes sans fruits deux fois morts déracinés deux fois morts ils étaient morts dans les péchés les transgressions ils sont venus à Christ ils sont vivifiés rendus à la vie ils sont retournés à leur vomissement ils sont deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impurités des êtres errants ils vagabondent d'une église à une autre église ils vont de dénomination à une autre dénomination quand ils écoutent le message il a dit je ne peux pas supporter là ceux-là ils vont ailleurs et il dit qu'un jour le précauteur dit précageuse sur cet être errant dit que non il me parle je ne peux plus rester là-bas alors il va encore ailleurs et c'est dit des des êtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité je prie que votre foi ne soit pas pareille que votre foi ne soit pas ainsi au nom de Jésus Christ allons maintenant au deuxième point l'évidence du discernement de la foi à travers les oeuvres l'évidence du discernement de la foi à travers les oeuvres Jacques chapitre 2 verset 18 qui dit mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres tu as la foi garde ta foi moi j'ai les oeuvres que je garde mes oeuvres les oeuvres ne sont pas mes domaines mes domaines le fui n'est pas mon domaine le bon comportement ça ce n'est pas mon domaine l'obéissance ce n'est pas mon domaine la soumission à la parole de Dieu ça ce n'est pas mon expertise est-ce que tu connais mon domaine c'est la foi la foi est mon domaine je crois la guérison je crois cela la délivrance c'est mon domaine et le mariage je crois des enfants miracles ça c'est mon domaine ressusciter les morts c'est mon domaine au nom de Jésus la puissance au nom de Jésus c'est ce que je crois j'ai la foi toi tu as les oeuvres lui il a les oeuvres toi tu as la foi non ils ne se tiennent pas dans l'isolement les oeuvres sans la foi sont mortes les oeuvres mortes la foi sans les oeuvres est morte la foi morte on le vers 18 mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres tu ne peux pas le faire montre-moi le vent sans la fraîcheur sans le mouvement des arbres tu ne peux pas faire cela c'est invisible la foi est invisible sans les oeuvres c'est ce que tu fais c'est l'expression l'expérience de ta vie c'est le fruit de ton action qui nous fait savoir que tu as la foi je te montrerai la foi la seule manière que cela peut se montrer je te montrerai la foi par mes oeuvres je te montrerai la foi comment par mes oeuvres voyons cette illustration en Marc chapitre 2 voici comment on voit la foi voici comment on montre la foi voici comment on peut donner on peut montrer l'évidence d'une foi Marc chapitre 2 verset 3 des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient personne ne leur ordonnait de le faire mais ils avaient la foi en l'habileté de Christ ils avaient la foi en la présence de Christ ils ont ôté le toit ils ont fait descendre le paralytique devant Christ verset 5 Jésus voyant leur foi par leur action par leur action par leur action de persistance par leur action de persévérance par leur action pratique Jésus voyant leur foi dit aux paralytiques mon enfant tes péchés sont pardonnés tes péchés mon enfant tes péchés sont pardonnés Luc chapitre 17 verset 11 il a vu leur foi comment voyez-vous la foi comment montrez-vous la foi par les oeuvres par les actes Luc 17 verset 11 Jésus Jésus se rendait à Jérusalem passé entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village dit lépreux Jésus vint à sa rencontre Jésus se tenant à distance ils élevèrent la voix et dit Jésus maître aie pitié de nous dès qu'il les eut vu il leur dit allez vous montrer au sacrificateur il ne les a pas touchés il n'a même pas prié pour eux mais il a dit allez vous montrer au sacrificateur nous demandons ta miséricorde nous demandons des miracles ils avaient la foi en les oeuvres de Christ voient la dernière partie du verset 14 et pendant qu'ils y allaient ils avaient l'objectif finalement ils étaient allés pour se montrer au sacrificateur c'est l'expression de leur foi comme ils allaient ils étaient purifiés c'est la foi la foi qui se démontre par les actes voient le verset 19 ici puis il lui dit celui qui est revenu il dit lève-toi va ta foi t'a sauvé c'est l'évidence de la foi lorsque Christ parle et tu dis que tu as la foi en lui tu vas faire ce qu'il a dit comme une oeuvre qui accompagne la foi acte 16 acte acte chapitre 16 je lis le verset 30 la foi qui qui a l'évidence et le discernement à travers les oeuvres acte 16 verset 30 alors le jolier ayant demandé de la lumière verset 30 il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et s'il a répondu crois au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et il lui a annoncé la parole du seigneur il y a des gens que tout ce qu'il veut lui dire ce que je veux c'est que je crois je crois écoute entends la parole du nom non moi je crois je crois mais assez toi pour entendre pour écouter la parole que la parole produise la foi active pratique entouagie non attends attends pour écouter pour écouter je suis déjà sauvé l'action de l'homme il a prêté attention à la parole il a écouté la parole et il lui a annoncé la parole du seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison il est pris avec lui à cet homme même de la nuit il l'ava leur plaît c'est l'oeuvre il l'ava leur plaît l'oeuvre de compassion et l'oeuvre d'être miséricordieux et une oeuvre de sympathie envers ceux qui souffrent et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens les ayant conduit dans son logement c'est l'oeuvre d'hospitalité dans le passé il les prenait pour prisonnier maintenant ils sont ses frères croyants à cause de la foi voyez l'oeuvre qui accompagne et les ayant conduit dans son logement il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu c'est l'évidence de la foi acte 19 verset 18 acte 19 verset 18 acte 19 verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru ils avaient cru comment pouvons-nous connaître cela ils avaient la foi en Christ comment pouvons-nous discerner cela quelle évidence avons-nous qu'ils ont réellement cru plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant porté leur livre les brûlèrent ce sont les oeuvres qui montrent les oeuvres appropriées les oeuvres qui accompagnent leur foi ils ont apporté leur livre magique les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est l'action qui montre que la foi est vivante Jean chapitre 8 verset 11 verset 12 Jean 8 verset 11 et 12 elle répondit non seigneur je crois en toi tu es mon seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus tu es pardonné va le montrer par la vie que tu mènes va et ne pêche plus Jésus le parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples je prie que nous soyons réellement ses disciples au nom de Jésus Christ troisième point les espoirs et la démontration de la foi avec les oeuvres nous retournons à Jacques chapitre 2 verset 21 verset 21 les espoirs et la démontration de la foi avec les oeuvres Jacques 2 verset 21 Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrait son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres la foi agissait avec ses oeuvres la foi démontrée avec ses oeuvres la foi faisant des exploits avec ses oeuvres tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite hébreu hébreu chapitre 11 verset 8 hébreu 11 verset 8 hébreu 11 verset 8 c'est pas la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait il fut tapelé à sortir et par la foi il est parti sort et puis il est parti par la foi deuxième corinthien chapitre 6 verset 17 deuxième corinthien chapitre 6 verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai le même commandement nous parviens c'est pourquoi sortez du milieu des ivrognes sortez du milieu des gangsters sortez du milieu de l'association des pêcheurs des trompeurs sortez sortez du milieu de sortez du milieu des occultistes sortez du milieu de sortez du milieu des mondains ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recueillerai et la foi qui a l'évidence et qui a fait les expériences sera la foi qui te fait sortir aussitôt comme l'a fait Abraham je vous serai un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant je prie que votre foi produise des actions que votre foi produise des actes et que l'évidence de la foi ne marque pas dans votre vie au nom de Jésus Christ Retournons aux Hébreux Hébreux chapitre 11 verset 17 Hébreux 11 verset 17 c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses comprenez ici que c'est par la foi que la chose la plus précieuse qu'il est que le bien le plus précieux qu'il est et la plus précieuse promesse qu'il ait Isaac le Seigneur lui disait de lui offrir Isaac nous a dit qu'il l'a offert au Seigneur il l'a offert son fils unique et de qui et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité il pensait que Dieu puissant même pourrait susciter les morts aussi le recouvra t-il par une sorte de résurrection il a offert son Isaac et l'a reçu de retour c'est pas la foi que nous donnons au Seigneur ce que nous offrons au Seigneur nous recevons en nous recevons cela en multiple au nom de Jésus Christ 1er roi 17 par la foi tu offres au Seigneur et c'est la foi là qui a des expressions qui fait des espoirs 1er roi 17 1er roi 17 le verset 8 alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots lève-toi va s'arrêter qui appartient à Sidon demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir il se leva il avait la foi une femme veuve va me nourrir il se leva une femme veuve que je n'ai jamais rencontré rencontré tu lui as donné l'ordre de me nourrir quel est son nom quel est son nom elle vit où il est allé à Sareta il se leva et il alla à Sareta comme il est arrivé à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive la veuve n'a pas dit que je suis je suis que je que que tout mon toute ma subsistance s'épuise tu me donnes tu me demandes de l'eau regardez ce que Dieu m'a fait regardez la situation dans laquelle je me trouve 12 et elle répondit l'éternet ton Dieu vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après que nous mourrons mais vous n'allez pas mourir je dis que cela paraît qu'il n'y a pas de boulot qu'il n'y a pas de soutien qu'il n'y a pas d'espoir qu'il n'y a pas de compte bancaire mais le Seigneur te demande même le moindre que tu as dans sa main offre-moi ton Isaac c'est pas la foi que la foi agit la foi obéit la foi fait quelque chose et Elie lui dit ne crains point et le Seigneur te dit ce jour ne crains pas ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point dans votre famille dans votre vie jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol comment souhaitez-vous que la femme a réellement cru c'est en faisant ce que le prophète a dit verset verset 16 verset 15 elle a là comme Abraham et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa maison elle et sa famille aussi bien qu'elle est les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie mais nous devons avoir la foi pratique la foi qui agit la foi qui ne va pas regarder la petitesse de ce que j'ai et que je ne peux plus être fidèle je ne peux rien donner à Dieu Abraham a donné par la foi cette femme a donné par la foi vous allez donner par la foi et votre copa ne s'épuisera pas votre vase ne s'épuisera pas et et puis la farine qui est dans le pôle manquera point et l'huile qui est dans la cloche ne diminuera point jusqu'au jour l'été ne fera tomber de la pluie sur la face du sol la farine qui est dans le pôle manquera point et l'huile qui était dans la cloche ne diminuera point selon la parole que l'éternel avait prononcé par l'huile la parole de Dieu s'accomplira dans votre vie deuxième chronique chapitre 20 verset 3 dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas le verset 12 dit verset 12 ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses qui s'avancent contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi vos yeux sont sur l'éternel même lorsque vous n'avez rien montré croyez au Seigneur le Seigneur va transformer la situation pour vous au nom de Jésus-Christ le verset 20 le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ce prophète et vous réussirez quelqu'un là-bas va réussir vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ croyez tout tira bien maintenant ils étaient épouvantés ils étaient peureux maintenant l'ordre leur est donné de croire quelle doit être la réponse à ce mot croire ils étaient peureux tristes pourraient pleurer que la vie tend vers la fin maintenant ils ont reçu l'ordre de croire lorsque vous croyez qu'est-ce que vous allez faire verset 21 puis d'accord avec le peuple puis d'accord avec le peuple est-ce que tu crois oui je crois est-ce que tu crois oui je crois alors comment montrer notre foi comment démontrer notre foi nous étions pleureux maintenant nous croyons nous étions tristes maintenant nous croyons alors puis d'accord avec le peuple qu'allez-vous faire il est normal des chanthres pour le seigneur vous devez faire quelque chose qui montre que tu crois il est normal des chanthres qui revêtent d'un moment sacré le problème est toujours là qu'il devait célébrer l'éternel l'ennemi est encore là et les murailles sont encore là le combat est toujours chaud devant eux l'ennemi est encore les armes dans les mains et l'ennemi est prêt à battre à tirer sur Jérosaphat et son peuple comme nous nous avons cru parce que le Seigneur nous a donné la parole l'homme ils ont fait quelque chose qui a démontré qu'ils croyaient énormément de chanter qui revêtent dans nos massacres et marchant devant l'armée célébraient l'éternel et disaient louez l'éternel car sa miséricorde durera toujours louez l'éternel car sa miséricorde durera jusqu'à ce jour louez l'éternel car sa miséricorde s'étend jusqu'à demain louez l'éternel car sa miséricorde durera jusqu'à la fin de votre vie louez l'éternel car sa miséricorde durera toujours au moment où l'on commençait comme une évidence de leur foi, comme au moment où l'on commençait les chants et les louanges et la foi pratiques qui démontrait, l'Éternel plaça une ambuscade contre les fils d'Amand. Vos ennemis sont vaincus et de Moab, tous en sont allés et ceux de la montagne de Séries, ils étaient qui étaient venus contre Judas. Ils étaient ils et ils furent battus. Les fils d'Amand de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séries pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en furent finis avec les habitants de Séries, ils cédèrent vos ennemis les uns, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Leurs flèches ne vous toucheront pas. Leurs épées ne vous toucheront pas. Leur magie ne va pas s'approcher de votre œil, votre seuil. Leur messager de Moab ne connaîtront pas l'adresse de votre maison. Mais ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici vos ennemis. C'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres, ils trouvèrent parmi les cadavres, je trouve parmi les cadavres, je trouve parmi les cadavres, quoi ? Qu'est-ce que vous trouvez d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne puent tout emporter ? Tant qu'ils ne puent tout porter ? Tant que tu ne... Tant que tu ne peux tout emporter ? Il mire trois jours au pillage du butin car il était considérable. La bénédiction car elle était considérable. L'abondance car elle était considérable. Comme cela était ainsi, il en est ce jour et ainsi il en sera pour toujours. Donc la foi qui agit, qui ne va plus pleurer, la foi qui ne va plus se lamenter, la foi qui ne va plus verser les lames, la foi qui continue de chanter, qui continue de se réjouir, qui continue de louer le Seigneur dans la beauté de... Et la beauté de la sainteté va se montrer dans votre vie au nom de Jésus. Et l'abondance de la bénédiction va s'effectuer dans votre vie au nom de Jésus Christ. Par cette foi, nous sommes sauvés. Par cette foi, nous sommes sanctifiés. Par cette foi, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Par cette foi, nous sommes guéris. Par cette foi, nous recevons les provisions de Dieu. Par cette foi, nous sommes délivrés. Par cette foi, nous allons être qualifiés pour l'enlèvement. Recevez cette foi-là et démontrez la foi-là. Vos bénédictions ne s'épuiseront jamais au nom de Jésus Christ. Tenez-vous debout maintenant et priez. Priez dans la foi. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur ce qu'a le besoin. Parlez au Seigneur avec la foi et après la prière, que la foi se réjouisse, que la foi continue de chanter, que la foi continue de louer le Seigneur. ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Sauver, ce n'est pas la foi. Vous détenez du péché. Ne permettez pas à la foi morte de continuer. La foi doit avoir les oeuvres. La foi doit avoir les actes. La foi doit se montrer par la transformation. La foi doit se montrer un nouveau caractère. Nouveau comportement. La foi pour le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La foi produit des actions correspondantes. Crois au Seigneur et tu seras sanctifié. Cette foi produit les actes proportionnels. Tu aimes le Seigneur de tout ton corps, de tout ton âme, de toute ta pensée. Crois au Seigneur. Tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Cette foi se révèle par la puissance qui entre dans ta vie. Crois au Seigneur. Il prouvera à tous tes besoins. Crois au Seigneur. Les impossibilités deviendront possibles. Crois au Seigneur. Tu ne manqueras pas. Crois au Seigneur. Il prouvera à tous tes besoins selon sa richesse dans la gloire. Crois au Seigneur. Il prouvera à tous tes besoins. La foi d'être une foi morte. La foi sans les actes correspondants. La foi sans la paix. Sans la joie. La foi sans le fui. La foi sans l'amour. La foi sans la patience. La foi sans la longanimité. La foi sans la bonté. C'est une foi morte. Si tu dis que tes péchés sont pardonnés. Montre-le par la vie que tu mènes. Tu dis que tu es sauvé. Que tu es sanctifié. Que cela soit une foi vivante. Une foi active. Montre-le par ce que la foi produit. Tu es la foi. Tu es la foi. Et tu es... Donc, sois intrépide. Il faut abandonner la timidité. Il faut rejeter la cowardise. Tu es la foi. Que ta vie soit active. Que ta vie soit puissante. Qu'il y a l'exploit de la foi dans ta vie. Tu es la foi. Il est la démonstration de cette foi. Mais tu vas donner libéralement. Tu vas donner joyeusement. Tu as la foi. Tu vas triompher des tentations. Tu vas triompher du tentateur. Et tu seras victorieux. Tu ne seras plus triste. Tu ne seras plus chagriné. Tu ne seras plus plaintif. La foi. Avec la foi, tu auras la joie. Tu ne veux pas marcher par la vue. Quels que soient les innombrables défis que tu vois, la foi peut chanter. La foi. La foi. Montrez à votre amie la foi par vos actions. Que cette foi. Et. Sa démonstration permanente. Crois. Et tu t'iras bien. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous avez prié avec foi? Est-ce que vous avez prié dans la foi? Ce sera fait. Et vous allez rentrer avec joie, sachant que c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ. Si vous demandez le salut, Dieu merci vous est sauvé. Si vous demandez la guérison, Dieu merci vous est guéri. Si vous demandez la provision, Dieu merci, c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ. Que que soit la promesse de Dieu que vous avez réclamé pour que Dieu l'accomplisse, Dieu merci, c'est fait. Je crois. Je crois. Je crois. Votre action, votre réponse, votre attitude, votre enthousiasme, votre joie va apporter l'essor sous vos pieds. Quand vous rentrez chez vous, cela va montrer que vous croyez. Dieu merci. Je joins ma foi à votre foi. C'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque frère, chaque sœur, je prie Seigneur que personne ne rentre chez lui, les mains vides, au nom de Jésus-Christ. Tes promesses sont oui et Amen. Tu ne peux pas échouer, tu n'échoueras pas. Il n'y a pas de déception en notre Dieu. Ainsi, je prie pour tout le monde, du plus jeune jusqu'à la personne la plus âgée, les femmes, les hommes, les garçons, les filles. Je prie que cette évidence de la foi se réalise dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Pardonne à ceux qui ont confessé et abandonné les péchés. sanctifie ceux qui ont tombé sur l'autel. Baptise ceux qui sont sanctifiés. Baptise-les du Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades. La maladie ne les tuera pas. Cette infirmité ne les détruira pas. Ce qui est appelé maladie incurable ne fera plus partie de leur organisme au nom de Jésus-Christ. Les maladies des Égyptiens ne seront plus, ne seront plus sur l'Israël de Dieu. C'est Seigneur comme tu as dit que c'est toi qui est l'Éternel qui nous guérit, que tu guérisses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que la flèche de l'ennemi n'atteigne pas ton peuple. N'atteigne pas ton peuple. Délivre tout le monde du mal. Et brise toujours dans toute vie. Et détruit les hommes du diable dans chaque vie. Et toutes les flèches du pouvoir de Satan venant du monde des ténèbres s'arrêtent avant d'arriver vers ton peuple au nom de Jésus. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, dans la têche, Seigneur, que l'abondance vienne dans leur vie. Pour voir pour tout le monde. Nous savons que cette prière ne faillera pas, ne chouera pas. Nous savons que la foi de ton peuple ne sera pas en vain. Que la provision vienne à toute vie. Que la joie soit donnée à tout cœur. Que l'abondance soit à tout le monde. La victoire à tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple va chanter avec joie. Et comme ils rentrent chez eux se réjouissant, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans chaque vie. Et comme nous retournerons ici à la prochaine, qu'on revienne avec des témoignages dans notre bouche. Qu'on filme cela dans chaque vie. Nous te disons merci parce que notre foi est vivante. Et les espoirs d'une foi vivante seront dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501